Un qui a passé son temps à faire ses preuves. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. J'ai juste arrêté de faire semblant, de jouer à l'homme politique, parce que je pense qu'être un représentant de la nation, c'est aussi savoir être naturel. Je suis candidat et je serai candidat. Il frappe là où ça fait mal et c'est dommage, moi ça t'a carré comme lui parce qu'on a besoin de lui comme lui. Ceinture à gaz, je suis halluciné comment il écrit et aussi la vitesse à laquelle il est quitte. C'est inimaginable aujourd'hui. Je vous présente Christian Camchon. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. On va se présenter, s'il s'agit de notre première vidéo dans cette chaîne, cette chaîne qui a pour but justement de partager une alternative de pensée. Alors comment on va faire ? On va se voir toutes les semaines avec des sujets divers et variés. J'aimerais vous dire qu'on va parler d'actualité, mais en fait non. Vous voyez, quand vous y pensez, l'actualité, on l'a subie. Et c'est à nous finalement de créer cette actualité. Et nous, on a décidé finalement de choisir nos sujets. Quand je dis choisir nos sujets, je parle de vous, finalement, on va les choisir ensemble. Vous allez pouvoir nous interroger, nous envoyer des e-mails avec des propositions de sujets. Et ce qu'on va faire, on va essayer d'en discuter. Alors avant de me présenter, je vais plutôt présenter notre initiative. Je pense que c'est le plus important. Notre initiative, en fait, elle est face à un contexte assez difficile où on voit bien qu'on est sous une forme d'oppression. On aurait pu dire une prison dorée, mais aujourd'hui, elle n'est pas si dorée que ça. Et on peut voir que même en ce qui concerne tout ce qui est de nouvelles technologies, les GAFA, on peut voir que l'oppression ou plutôt la censure ou le diktat, finalement, que nous imposaient les médias traditionnels, eh bien, commencent aussi à venir dans tout ce qui est GAFA. Donc, je parle de tout ce qui est réseaux sociaux, que ce soit les Facebook, même Google, que ce soit les Twitter. Donc, on a pu voir qu'il y a une forme d'oppression et il y a une attaque claire en ce qui concerne notre liberté d'expression. Et nous avons décidé, finalement, au lieu de finalement absorber les sujets qu'on nous donne, à nous de décider des sujets qui nous concernent, ce qui nous touche. Et on va en discuter ensemble. Donc, je vais partager ma vision qui sera, je l'espère, construite avec vous, finalement. Ce sera une discussion, un échange. Et ce qu'on va faire, c'est se retrouver toutes les semaines avec de nouvelles thématiques, des thématiques que vous aurez choisies. Il y a du travail, notre communauté. Donc, envoyez-nous vos sujets et on pourra en discuter. Et des sujets de toutes sortes. Alors, maintenant, je sais qu'il y a une question qui va vous tarauder. C'est qui je suis, finalement, pour répondre à tout ça. Alors, je dirais que je suis quelqu'un d'assez pluridisciplinaire. Et il y a une raison. Si vous ne me connaissez pas, il y a des raisons. Cependant, je suis un écrivain, conférencier, entrepreneur. C'est vrai que je fais pas mal de choses. Et ce qui me caractérise, aujourd'hui, c'est cette volonté de libérer la société civile. Et cette libération, elle passe par une libération de parole, de pensée aussi. Mais aussi par une volonté d'imposer une forme de raison. Une forme de réveil des consciences. Et créer cette conscience collective pour amener le changement. Et pour créer cette conscience collective, il faut aussi mettre en exerce votre sens critique. Le mien aussi. Et être capable de s'ouvrir à des alternatives. Voilà. N'hésitez pas à me googler s'il faut. Mais l'important, c'est devenez acteur du changement. Donc, on se retrouve toutes les semaines. Un rendez-vous hebdomadaire. On va faire aussi des fois des lectures de vidéos. C'est-à-dire qu'on va regarder des vidéos ensemble. Essayer de voir ce qu'on essaie de nous mettre dans la tête. Ou essayer de voir à travers ces vidéos des expressions de notre société. De certaines problématiques. Et j'espère qu'on pourra grandir ensemble. Entre temps, prenez soin de votre conscience. Sous-titrage ST' 501